Musique A Dolizy, à Pointe-Noire, et enfin à Brazzaville, nous sommes revenus ici. Nous avons eu la nuit de restauration, et là le Seigneur a commencé à nous restaurer. Et il nous a donné cette faveur de trouver cet endroit qui répond aux conditions où mon esprit est calme, parce que je ne pouvais pas enseigner ces choses-là dans un environnement qui ne répond pas aux enseignements. Et je suis très reconnaissant pour le Seigneur, envers lui pour tout ce qu'il est en train de faire, et tout ce qu'il fera. Et je sens une conduite particulière pour un séminaire de deux jours, en début septembre. Et encore un séminaire de deux jours, on fait septembre, c'est-à-dire samedi matin, et samedi soir, et dimanche matin, et dimanche soir. Et nous allons prier, afin que le Seigneur puisse susciter des sponsors. Parce que je veux donner un certain nombre d'enseignements, mais il faut que ce soit de façon accélérée. Et je pense qu'aussi ce mois de septembre, le doute qui va commencer, il y a un pasteur qui veut m'inviter, pour donner un séminaire dans son église, qui pourra aller de vendredi, samedi, et dimanche après-midi. Et tout ceci, nous le recommandons entre les mains du Seigneur. Lui, je vais gérer le pourvoyeur, afin qu'il pourvoie à nos besoins. Donc ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous, un peu de monde. Comment devenir un serviteur inutile. Parce que le serviteur inutile, la finalité, c'est que, il sera jeté dans les ténèbres du dehors. Là où il y a des pleurs. Là où il y a des grincements de temps. Comment il est devenu un serviteur inutile. J'aimerais te dire, mon frère, j'aimerais te dire, ma soeur, personne n'est né inutile. Personne n'est né inutile. Ce serviteur, il n'est pas né inutile. Il l'est devenu. Il est devenu useless. Et je veux attirer votre attention que, effectivement, tu n'es pas venu sur terre pour assister les autres. Le monde de l'univers est constitué d'une symphonie et chacun de nous est appelé à jouer une partition. Donc, vous faites partie de la grande symphonie de Dieu et chacun doit jouer sa partition. comment ce serviteur talentueux est devenu un serviteur inutile. Et c'est une question très fondamentale que chacun de nous doit se poser maintenant. beaucoup de gens pensent que d'autres ont plus de chance qu'eux. Il n'est pas question de chance mais le problème est ailleurs. Donc, nous posons une question ici parce que le maître partait pour un voyage qui devait durer beaucoup de temps. Et vous allez vous rendre compte qu'ici Matthieu 25 fait partie des paraboles en rapport avec la venue du Seigneur. Les paraboles en rapport avec la vigilance. Les paraboles en rapport avec le royaume des cieux. Parce qu'il est dit que le royaume des cieux sera semblable à ce maître qui, en allant pour un voyage, il donne à ses serviteurs. Ses biens il les a fait il les confie et à chacun selon sa capacité. celui qui était dépourvu de capacité n'avait pas droit à un bien n'avait pas droit à un talent n'avait pas droit à une responsabilité. Donc, ceux-là qui ont reçu des responsabilités, celui qui a reçu un talent était aussi capable était aussi talentueux était aussi compétent que celui qui en a reçu deux que celui qui en a reçu cinq mais à chacun selon la mesure de sa grâce. Pourquoi le troisième est devenu un serviteur un utile Quand on dit un utile c'est quelqu'un qui ne sert plus à rien. Amen. Et vous comprendrez pour quelles raisons ce sujet-là a été abordé. Le premier point qui est fait que ce serviteur devienne un serviteur un utile est la mauvaise opinion du donateur des talents. Ce serviteur a une mauvaise opinion du maître qui est le donateur des talents. La Bible dit dans Jacques chapitre 1 verset 17 toute grâce excellente et tout don parfaite descend dans du Père des lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ambre de variation. La pente mais non vers l'unutilité est d'abord la mauvaise perception une mauvaise opinion de celui qui t'attribue le talent. alors il y a contraste entre celui qui reçoit la faveur et celui qui fait la faveur. Le maître a discerné en toi que tu es capable que tu es compétent il a vu ça en toi c'est la raison pour laquelle il t'a confié un talent parce que toute grâce excellente et tout ton parfait descendre d'en haut comes down from heaven amen que tu sois musicien un musicien a reçu une grâce de la part du père musicien profane musicien chrétien tous ils ont reçu une grâce particulière de la part du donateur des dents et il a mis en eux un aura une lumière une force que quand il chante il capte le subconscient et les émotions des gens cela dépend de l'orientation donc avant que quelqu'un neige les féticheurs il a reçu d'abord un don de la part du très haut le problème n'est pas le don mais c'est l'orientation mais au moins il a utilisé le talent qu'il a reçu de la part du très haut de la mauvaise idée que le serviteur avait sur le maître et le maître ici de façon prophétique ou spirituelle ou typologique c'est Christ lui-même qui en s'en allant comme a dit Paul dans Ephésiens chapitre 4 étant monté il a fait des dons aux hommes et chacun de nous a reçu de la part de Christ un don quelqu'un peut dire un don quel que tu es là tu as de la part de Christ un don c'est même la raison pour laquelle il est descendu dans le séjour des morts c'est la raison pour laquelle il a arraché les clés de la mort et du séjour des morts parce que s'il entend que les clés de la mort et du séjour des morts étaient entre les mains de Satan tout don parfait et excellent était bloqué mais une fois qu'il a arraché les clés et que les portes du séjour des morts ont été vaincues il est monté et quand il est monté il a libéré les talents et chaque racheté bénéficie de la part de la rédemption un don de la part de Christ pour certains ils ont reçu deux pour d'autres ils ont reçu trois pour d'autres ont reçu une multitude des dents le problème n'est pas la réception des dents mais qu'as-tu fait avec le don que le Seigneur a mis à ta disposition parce que lui il s'en va mais il reviendra pour ne pas veiller comment toi tu as vécu vous êtes avec moi il ne vient pas pour faire valoir combien tu dormais en veillée de prière à l'église mais il vient pour faire valoir as-tu dupliqué ce que je t'ai donné et ce serviteur et il y en a beaucoup parmi nous ce matin ils ont été bloqués et le blocus était dans le fait qu'ils avaient une mauvaise perception de ce qu'est le maître que penses-tu du Seigneur parce que beaucoup de chrétiens ont une mauvaise perception du maître de qui découlent toutes les grâces et les dons excellents amen ils croient et parmi nous et beaucoup d'ailleurs et la majorité de ceux qui vont dans les églises ils pensent que Dieu c'est un Dieu méchant c'est un Dieu qui fait peur c'est un Dieu qui tue ses fils c'est un Dieu d'horreur vous comprenez donc on a une mauvaise perception de l'amour que Christ le maître a pour nous ses serviteurs et aussi longtemps donc on a une mauvaise perception de ce qu'il est c'est le premier blocage on ne peut pas avancer aussi longtemps que nous avons une mauvaise perception de qui il est de ce qu'il pense de nous c'est le premier point et nous allons développer quelles sont les raisons qui nous ont amené à considérer le maître comme étant un maître qui fait peur la deuxième raison qui peut te plonger dans l'unutilité et la peur c'est la peur le problème n'est pas au niveau de la capacité mais lorsque le maître est venu il lui pose la question qu'as-tu fait lui il raisonne je savais que tu es un homme je savais que tu es un homme depuis quand il était moi seul là où tu n'as pas aimé etc voilà pourquoi j'ai eu peur il a eu peur d'être en partenariat avec son maître il a eu peur d'être associé à la mauvaise réputation du maître selon les dires du dehors c'est pas c'est quelqu'un avec moi ici comment as-tu fait pour conclure que ton maître est dur que le maître moissonne ce qui n'a pas sémé que le maître amasse là il n'a pas vanné alors que l'attitude du maître vis-à-vis de lui est même contradictoire il n'était pas le meilleur des meilleurs mais il a reçu une grâce une faveur le fait que le maître s'intéresse à lui pour lui confier une partie de ses biens mais lui dans son imagination il a été bloqué il a développé des idées qui n'existent pas et malgré que parce que le fait qu'on lui donne le talent le maître faisait de lui un partenaire dans le business un partenaire dans sa richesse parce qu'on ne confie pas sa richesse à quelqu'un à qui on n'a pas confiance chers amis ce matin si l'éternel le créateur le père a confié en chacun de nous un talent c'est que ce talent là est un partenariat avec le ciel est-ce que quelqu'un peut dire alléluia tu es en partenariat avec le maître parce que vous pouvez discuter des secrets de la fortune du maître c'est en quelque sorte il fait de toi un ambassadeur quelqu'un qui répond à sa place c'est même une position d'adoption donc le don le talent est le lien du partenariat entre le serviteur et le maître faites attention mes amis que vous avez reçu une grâce particulière un talent particulier de la part du très haut et que vous avez alteré votre talent le jugement de votre vie c'est la plus sévère c'est la plus sévère que celui qui n'a reçu rien la peur d'être en partenariat avec le maître oh c'est merveilleux il n'a pas voulu être sali avec le maître et d'ailleurs les idées reçues du genre le maître est méchant ça n'existe pas c'était la durée des principes parce que sans principe vous ne réussirez jamais vous êtes avec moi Dieu depuis la création a placé Adam en tant qu'héritier de la terre mais il a mis la gestion de la terre sous principe Dieu n'est pas un Dieu du laissé aller c'est un Dieu de principe et les gens ont horreur des principes et ils pensent qu'un homme de principe est un homme méchant alléluia où est-ce qu'il a eu ces idées c'est au dehors parce que le dehors a toujours une mauvaise perception de ceux qui prospèrent vous comprenez le pauvre qui a été conditionné dans le manque dans la pauvreté dans les échecs a toujours eu une mauvaise perception de tous les hommes qui ont du succès de tous ceux qui prospèrent parce que pour eux tout est impossible ils vivent avec des limites la Bible dit dans Proverbe 13 verset 30 20 celui qui fréquente il est sage devient sage mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal ce serviteur si a reçu ces idées du dehors des gens qui ne connaissaient pas le fonctionnement du maître qu'est-ce qui fait la fortune du maître comment le maître a toujours fait pour réussir dans tout ce qu'il entreprend et là le maître fait faveur à ses serviteurs pour qu'ils deviennent des partenaires en affaires et il leur montre le secret le secret c'est dans la loi de la multiplication et tu ne peux pas te multiplier si tu n'as pas effectivement des principes des rigueurs mais lui la pensée extérieure les idées extérieures ont été plus prédominants et ils ont pris de l'ascendant sur lui or Frémaname dit que la peur est la plus grande malédiction dans l'église la peur est le signe de l'éloignement même à la lumière dans Genèse chapitre 3 le verset 10 la Bible dit que Adam répond j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur la peur la peur est le caractéristique même que tu es loin de la lumière la peur est le caractéristique que tu as perdu l'alliance que tu as avec le père la première fois que ce mot peur apparaît ici c'est lorsque Adam s'est déconnecté de son pouvoir de son autorité de son alliance et pourquoi Adam amenant peur c'est parce que par sa femme ils ont ouvert la matrice pour recevoir les séances contraires et le prophète nous a dit que la pensée est la matrice de l'esprit de ce serviteur qui devait inutile a commencé à couler premièrement au lieu de goûter au lieu de son attention soit focalisé sur son docteur sur son enseignant sur son pasteur il se contentait d'ouvrir sa matrice vers l'extérieur les enseignements extérieurs sont des enseignements de faibles ce sont des enseignements pauvres ce sont des enseignements de limitation c'est-à-dire des limites ce sont des enseignements qui vous plongent dans la peur et pour la première fois le mot peur apparaît c'est après que un fils et sa chère épouse ont brisé l'alliance ils ont ouvert leur matrice leur pensée pour recevoir un enseignement contraire qui venait balayer tout ce que le maître les a confiés donc voyez-vous que la peur qui est l'une des malédictions les plus criables a fait que ce serviteur puisse commencer à couler vers l'unitilité et en troisième lieu il y a le manque d'ambition le manque de but manquer de but c'est péché le monde est rempli des gens qui sont sans but qui n'ont pas de but Amen et la religion qui est un facteur d'aliénation est capable de détruire l'ambition d'un homme l'ambition d'une femme et un homme sans ambition est un homme qui vit sans but et un homme sans but c'est même ça le prototype du péché ou d'un pécheur quand un homme n'a pas de but dans sa vie le manque d'ambition est caractérisé par le mépris de soi le mépris de ses capacités est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici donc ce serviteur à cause des envies à cause des idées reçues à cause de la mauvaise perception de qui est son maître commence à sombrer les informations qu'il recevait ça finit par le gagner et il est tombé dans la peur qu'est-ce que la peur c'est une incertitude contre l'échec c'est quand tu es confus le serviteur que tu es il a peur il a peur de s'engager et il ne veut pas s'engager parce que dans ses idées que le maître est un maître de principe et si j'échoue c'en est fini de moi or toutes les fois que vous vivez dans ce genre d'illusions sachez-le que vous ne parviendrez jamais dans la vie parce que Job il dit ce que je crains c'est ce qui m'arrive la peur la crainte alléluia augmente l'énergie même de la présence de Satan là où on parlait là continuellement de Satan vous augmentez l'énergie active du mal est-ce que vous êtes avec moi Dieu n'a pas fait de ses fils des chasseurs de démons on ne peut pas passer toute notre vie à n'est que chasser les démons à n'est que chasser les démons mais il n'y a pas seulement des démons qui existent il y a aussi des anges qui existent nous ne sommes pas en contact avec les êtres angéliques les compagnons de Michael c'est parce que nous ne parlons pas d'eux nous parlons d'éléments des démons voilà pourquoi dans les anges vous ne voyez qu'il y a des démons mais plus que vous parler des démons même les enfants vont commencer à rêver les démons parce que dans votre discours il n'y a que les démons et ce matin tu dois changer cela c'est facile de parler des démons mais difficile de parler des anges on a l'impression on connait même le comportement on connait mieux les comportements des démons que le comportement des anges les prédicataires peuvent pas presser de la démonologie mais si je viens presser de l'angéologie vous verrez qu'il y aura un problème on va tout me taxer non il commence à parler il taxe des anges mais les démons on les a parlé on connait le démon des sirènes on connait le démon de Morphée on connait même les noms des démons tous les démons de Pont-Noir on les connait mais on connait combien de noms des anges peut-être Michael et Gabriel quand tu dis Oriel oh non il n'existe pas les autres démons vous les connaissez mais les anges non l'heure est arrivée on parlera maintenant de l'angéologie on ne va pas simplement enseigner comment chasser les démons mais on va enseigner comment communiquer avec les anges de bénédiction quel que dit Alléluia comment rentrer en contact avec l'ange Raphaël celui qui détient le pouvoir de la guérison le joli c'est aussi c'est la parole mais la Bible dit que les anges ce sont des esprits envoyés envoyés pour exercer un ministère en faveur de moi le docteur King de toi le pasteur Makita de toi le frère André Alléluia un ministère en faveur de ce qui hérite le salut tout exercement tout exercement et toute recommandation de la dimension céleste ne passe que par des anges quand tu as prié Dieu de te bénir c'est pas Dieu qui viendra te donner l'or l'argent et des promotions tu vois tu parles au père et le père délègue un ange Alléluia cet ange là peut aller voir un directeur il lui impose il est intime un ordre et lui il vient vers toi parce que tu es un fils de Dieu les démons sont plus au courant que les hommes et les anges ils sont aussi plus au courant que nous les anges savent où est-ce qu'il y a un poste vide je pensais ça allait faire du bien quelqu'un les anges savent où se trouve l'argent les anges savent où se trouve les financements parce que tout ce dont tu as besoin ne se trouve pas au ciel se trouve en toi et ça se trouve chez quelqu'un d'autre donc le monde tel que nous sommes nous sommes interconnectés ce que tu cherches te cherches je reprends ce que tu cherches te cherches c'est-à-dire tu vas acheter tu veux vendre une parcelle parce que tu es dans l'urgence c'est que quelque part il y a quelqu'un qui cherche à acheter cette parcelle le problème c'est il faut que tu te lèves dans une fréquence plus élevée dans laquelle cette personne se trouve quelqu'un peut dire amène à cela et le problème c'est que les gens vivent dans des fréquences basses et les fréquences basses c'est les fréquences de limitation ce sont des fréquences de peur vous êtes avec moi ce sont des fréquences des inquiétudes comment je veux faire j'ai peur de m'engager comment je veux réussir ma 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 le pays ne marche pas qu'est-ce que savoir le problème n'est pas d'entendre les voix du dehors le problème c'est de comprendre que tu as une capacité venant du Père et la double portion c'est qu'au-delà de la capacité c'est que l'éternel par le maître t'a affecté un talent ce que tu cherches tu trouveras amen c'est une loi nous sommes interconnectés interliés ce dont tu as besoin se trouve chez quelqu'un le problème ce sont des fréquences et le problème des chrétiens c'est la peur or toutes les fois que l'esprit ou le seigneur venait auprès de ses disciples la première chose qu'il faisait n'ayez pas peur pourquoi il dit n'ayez pas peur parce que la chute quand elle a été introduite la première chose le mot que Adam a prononcé vis-à-vis du créateur et du donateur des dents les plus merveilleux c'est que j'ai eu peur mon frère la peur qui est loin de la réalité divine et ce matin cet enseignement a pour but de chasser la peur dans ta vie et si tu dis amène cela reçois cela au nom de Jésus Christ la peur ce sont des limites la peur ce sont des inquiétudes qui se sont développées dans nos vies et la peur bloque ta vie ça détruit le but même de ton existence la peur tue l'ambition est-ce que quelqu'un peut dire amène à cela je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a donné ce sujet mais je crois que Dieu est en train de reconstruire des vies des gens Dieu est en train de reconstruire des carrières des gens parce que ce qui bloque les gens c'est la peur et la peur vous est plonge dans les limites et pour que vous acceptiez votre état comme si le maître veut que vous soyez ce que vous êtes maintenant avec des idées reçues non contente-toi de ce que Dieu t'a donné qui t'a dit que ce que j'ai c'est ce que Dieu veut que je puisse se procéder as-tu reçu une révélation personnelle qu'une voiture suffit de donner ta vie est-ce que tu as reçu une révélation particulière que construire une maison c'est suffisant dans ta vie à moins que tu reçoives une révélation selon laquelle mon fils toi ta vie c'est une maison parce qu'il y a des gens comme ça Paul on lui a dit tu souffriras à cause de moi ça c'est Paul mais à Joseph d'Arimaté il n'a pas la promesse de la souffrance pourquoi voulez-vous faire de tout le monde des Paul non monsieur Paul doit souffrir c'est un karma parce que c'est ce qu'il a fait subir à l'église je pensais quelqu'un allait faire c'est ce qu'il a fait subir à Étienne donc la loi de la compensation voudrait que que Paul en tant que serviteur de Christ ne puisse pas mener une vie joyeuse est-ce que quelqu'un dit Amen à cela le monde est rempli de lois ce que tu sèmes c'est ce que tu moissones oh dites Amen Amen voilà pas s'aimer ce qui est bien et vous allez moissonner de façon abondante ce qui est glorieux en venant je disais à l'un de mes fils il faut développer de la gratitude la bénédiction divine suit la gratitude il dit la gratitude c'est quoi il essaie d'être toujours reconnaissant de ce que le Seigneur a déjà fait dans ta vie Amen parce qu'il y a un pasteur qui a dit je maudis les salaires des 50 000 et tout le monde commence à maudire il dit non il faut témoigner la gratitude des 50 000 que le Seigneur te donne après dire Seigneur merci pour les 50 000 parce qu'il y a d'autres qui n'en ont pas même 1000 francs n'en ont pas mais Seigneur je ne suis pas satisfait avec les 50 000 parce que je ne peux pas accomplir la loi du bien-être universel avec les 50 000 mais la loi divine est une loi de l'abondance alors je multiplie les 50 fois 10 quelqu'un dit Amen à cela tu tombes à 500 000 le chiffre 10 est un chiffre sacré tu multiplies encore à 10 encore et encore tout en étant reconnaissant vis-à-vis de ce que le Seigneur a déjà fait dit que le Père il n'est pas votre ami avec qui vous débattez c'est une relation entre Père et Fils c'est une relation de reconnaissance et mon fils dit mais le pasteur la reconnaissance là explique comment ça se fait est-ce qu'il n'y a pas des actes je dis vous voyez que votre problème vous voulez directement passer aux actes les gens ne reçoivent pas la récompense parce qu'ils font des actes sans enseignement la bénédiction ne commence pas par des actes soit d'abord reconnaissant parce que lorsqu'on dit non on va cotiser on va donner les gens donnent le superflu les pièces vous êtes avec moi et parfois ils ont des rancœurs voilà pourquoi les bénédictions ne viennent pas j'ai dit soit d'abord reconnaissant parce que la reconnaissance lorsque tu reconnais que c'est Dieu qui fait pour toi en ce moment là ce que tu vas faire cela dépend de toi tu peux prendre ton argent aller donner chez les orphelins tu peux soutenir la cause de Dieu pour la reconnaissance que tu as envers le Seigneur est-ce que vous êtes avec moi parce qu'il y a des gens qui n'ont été que reconnaissants lorsqu'ils étaient des chômeurs mais dès qu'ils ont commencé à travailler ils ont oublié que c'est le Seigneur qui les a pris d'un point A il les a menés vers un point B et depuis qu'ils travaillent ils ne sont plus la croissance mais pourquoi ils sont bloqués leur problème c'est parce qu'ils ont oublié que Dieu les a pris là il les a menés ici et toute leur vie ils devaient être reconnaissants vivre de la gratitude ils seraient déjà loin mais comme ils avaient arrêté ils vivent dans la loi des efforts et du coup il y a comme rupture c'était juste une parenthèse est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur la peur te plonge dans le mépris de tes capacités le mépris de tes capacités c'est aussi avoir une vision erronée de la vie et du succès je reprends quand l'on méprise ses capacités on perd l'ambition ça nous donne une vision erronée de la vie et du succès c'est pas étonnant 98% qui sont des hommes sur terre ont des esprits et des intelligences abîmées par des paradigmes nocifs c'est pourquoi ils sont incapables de prendre leur destin en main ici il ne s'agit pas du salut mais ici c'est la destinée qui suit le salut vous êtes avec moi le Seigneur a dit cherchez premièrement le royaume et sa justice et les autres choses vous seront donnés par dessus ce serviteur aurait dû savoir que le potentiel n'est rien sans le talent il a reçu le talent de la part du maître et ce talent était une faveur parce qu'il y a beaucoup d'aidants et des capacités qui ne se sont jamais réalisées parce qu'il leur a manqué des faveurs et qu'il leur a manqué des opportunités mais ce serviteur là avait la grâce d'avoir le talent qui est une faveur pour se multiplier mais dommage la peur l'a plongé dans la paresse et la méchanceté alors écoutez ceci ne pas se multiplier est un signe de méchanceté et de paresse parce que la loi de Dieu dans la création est une loi de croissance et les idées reçues des idées erronées enseignent la paresse est normale alors que c'est une méchanceté et c'est ça la prédication du dehors la mauvaise perception des principes de rigueur que le maître a sont mal interprétés par ce genre de pensée et c'est ce genre de pensée qui résonne comme suite le succès de votre pasteur ou de votre maître est suspect vous êtes avec moi qui est derrière lui il faut faire attention on le trouve suspect c'est pas normal c'est ce genre d'idée du dehors que l'argent est la racine de tous les mots la Bible dit que c'est pas l'argent c'est l'obsession amen c'est-à-dire sans principe on peut tuer on peut violer on peut rentrer la maison de quelqu'un parce qu'on a besoin d'argent des pensées erronées comme il est difficile à des riches d'entrer dans le royaume et quand ces pensées sont sont fortement introduites dans votre esprit c'est un blocus et lorsque même les opportunités seront mis à votre disposition les idées reçues ressurgiront et ça engendrerait la peur et Frère Bonham éclaire là-dessus dans Israël et l'église la deuxième partie Israël à la mer rouge le paragraphe 34 Frère Bonham dit une des plus grandes malédictions qui est sur l'église aujourd'hui c'est la peur chacun a une peur bleue et se demande que va-t-il se passer pourquoi les gens ont peur et ce serviteur a eu peur mais en réalité le maître a voulu l'impliquer dans le secret de la réussite dans le secret de son succès dans sa confidentialité puisqu'il a même enseigné les lois de la bouche donc il savait qu'il pouvait aller mettre ça dans la banque ceux du dehors ne savent pas qu'il y a des gens qui se richissent par des transactions bancaires par des placements lui ce serviteur là le maître lui a montré comment accéder à la richesse donc pour des raisons de lucidité il aurait dû prendre le talent de Trouille et le remettre chez les banquiers et le maître dit qu'à mon retour j'aurais dû récupérer ce qui est à moi et ça aurait dû générer des intérêts Amen mais le roi le maître savait que si le monsieur s'applique il sera plus qu'une banque il va générer il va développer il va transformer développer le talent que je lui ai donné et il y aura plus d'intérêt qu'une banque mais j'insiste les discours du dehors étaient tellement prédominants dans sa pensée qu'il a été observé jusqu'à ce qu'il a qualifié de son maître un maître méchant et voilà ce qui arrive à l'église Frère Madame dit que l'église a peur la peur de s'engager est un blocage pour plusieurs aucun homme ne peut réussir s'il est victime de la peur qu'importe tes compétences si tu te soumets à tes peurs il te sera impossible d'avancer ni de parvenir et la peur est généralement insufflée par la crainte de l'échec or l'échec n'est pas une fin en soi l'échec n'est pas une fatalité chaque échec est un apprentissage l'échec t'apprend à t'améliorer parce que quand l'échec n'est pas mieux géré ça te plonge dans les frustrations et les frustrations te plonge dans les limites et les limites c'est la peur une telle personne il est enchaîné il peut prier il peut gêner on peut venir recevez la bénédiction alléluia dimanche prochain après les prégateurs c'est tout ce qu'ils disent recevez la bénédiction recevez la bénédiction depuis qu'on dit recevez la bénédiction personne ne reçoit la bénédiction parce que le problème n'est pas dans le fait de recevoir le problème est au niveau des chaînes et il faut que les chaînes qui lient le peuple de Dieu soient totalement rompues et la seule façon de rompre les chaînes c'est la transformation par le renouvellement des pensées parce que les pensées sont des chaînes les mauvaises pensées t'enchaînent et c'est une bénédiction lorsque tu arrives à maîtriser tes pensées lorsque tu arrives à maîtriser bien sûr ton esprit Amen parce que les hommes qui réussissent sont caractérisés par leur mentalité alors quand je parle de la pauvreté les gens disent il est contre les pauvres non j'ai toujours dit que la pauvreté n'est pas le manque d'argent je dis que l'argent le manque d'argent n'est qu'une circonstance temporaire elle peut être résolue d'un moment à l'autre Bill Gates avait dit je ne permettrai jamais que ma fille se marie à une personne pauvre il dit comment se fait-il que ta fille est l'ami d'un noir il dit parce que ce noir là il est riche et la richesse de ce garçon n'est pas une richesse matérielle ni financière c'est la richesse des idées parce que quelqu'un qui est béni il est premièrement béni dans ses idées parce que tant ou tard les idées finiront par devenir des choses ça finira par se matérialiser il suffit que cette personne soit formée est-ce que vous êtes avec moi donc le manque d'argent n'est qu'une circonstance temporaire le manque d'argent peut être défini peut-être par un placement géographique telle que cette eau là elle coûte combien 200 hallelujah et quand vous arrivez à l'intérieur de l'aéroport elle coûte combien quand vous irez à Edison vous comprenez mais pourquoi ailleurs c'est 200 ailleurs c'est 500 et ailleurs c'est 1000 francs c'est un problème de milieu donc quelqu'un peut être bloqué juste par un mauvais milieu par un mauvais environnement mais c'est une personne riche déplacer le seulement vous allez voir comment il va s'écrater quelqu'un peut dire amène à cela donc voyez-vous que les limites le manque d'ambition t'amène à avoir une vision erronée de la vie et les chrétiens sont victimes d'une aliénation sur la vie et cette aliénation s'est développée par le mauvais enseignement des saintes écritures la mauvaise interprétation des textes nous a plongé dans la mauvaise perception la mauvaise vision une vision erronée de ce que c'est la vie quelqu'un peut dire amène à cela je vais m'expliquer la loi de la dualité voudrait que qu'il y ait d'une part la borne négative et la borne positive je m'explique la loi de la dualité il y a un moins il y a un plus et le monde fonctionne ainsi pour qu'il y ait un équilibre il y a une femme et il y a un homme pour qu'il y ait la loi de l'équilibre les chinois disent il y a le ying et il y a le yang pour qu'il y ait l'équilibre est-ce que je me fais comprendre donc il y a le blé et il y a l'ivraie mais remarquez que la mauvaise perception de la vie c'est d'activer dans votre vie la borne négative qu'est-ce que j'appelle par la borne négative dans Galates chapitre 3 le verset 13 à 14 il est dit que Christ nous a rachetés l'église répète avec moi rachetés rachetés Christ nous a rachetés nous a sauvés nous a ôtés nous a délivrés de la malédiction de la loi parce qu'il est écrit maudit soit celui qui est pendu aux voies afin que la bénédiction d'Abraham lui pour le paier ait un accomplissement en Christ et que nous ressuscions l'esprit qui a été promis amen l'esprit quand il vient en nous il vient par le renouvellement vous comprenez donc l'esprit nous rend lucides l'esprit saint quand il vient dans une personne il vient replacer l'homme dans sa position en tant que fils d'Adam mais sous la direction de Christ qui est le second Adam donc cet homme là qui a reçu le renouvellement de l'esprit c'est un dieu sur terre à dire cela que tu es un dieu sur terre Dieu sur terre comme l'était Adam quand nous recevons l'esprit or Christ pour nous amener là ce que je fais là c'est pour vous montrer la bonne image de la vie par l'esprit que Christ par sa mort à la croix c'est pour nous racheter de la malédiction de la loi la malédiction de la loi c'est déterronome là on parle des bénédictions et des malédictions les malédictions sont la résultante de la désobéissance c'est ce qui amène l'ivraie c'est ce qui amène les douleurs c'est ce qui amène la difficulté c'est ce qui amène la famine c'est ce qui amène le manque de croissance parce que dans la volonté parfaite de Dieu c'est que l'homme doit se nourrir à satiété de la volonté parfaite de Dieu il n'y a pas la pauvreté de la volonté parfaite de Dieu il n'y a pas la maladie est-ce que je peux entendre un amen maintenant les malédictions ne sont que l'activation de la borne négative parce que la bénédiction c'est l'activation de la borne positive les malédictions de la loi se résument sur deux piliers le premier pilier ce sont les maladies vous lirez cela dans Deuteronome 28 le verset 15 jusqu'à 63 il y a des maladies et le deuxième pilier de la malédiction c'est la pauvreté la maladie et la pauvreté c'est l'activation des bornes négatives c'est-à-dire le mal et tu n'as pas besoin de prier pour activer les bornes négatives il suffit seulement d'être ignorant de ce que le maître pense de toi du coup les bornes négatives vont s'auto-développer je reprends la borne négative s'active par la loi de l'ignorance quand tu es ignorant de la perception que le maître a sur toi tu actives consciemment ou inconsciemment les bornes négatives voilà quoi l'ivraie la mauvaise herbe n'a pas besoin d'être ensemencée dès que la pluie tombe elle est là vous êtes avec moi mais l'effort les techniques l'enseignement est utile pour s'aimer la bonne sémence et la mener jusqu'à la croissance parce que l'ivraie vous en souffrez l'ivraie se développe il prend même le sang et l'objectif c'est d'étouffer le blé et maintenant les instructions pour la bénédiction et la croissance il faut que tu s'arcles vous comprenez il y a guerre pour parvenir au succès pour parvenir à la prospérité parce que la prospérité et la guérison ce sont les bornes positives c'est la raison pour laquelle j'ai toujours enseigné la pauvreté n'est pas un attribut de Dieu tout comme la maladie c'est pas un attribut de Dieu c'est une borne négative qui a été activée par la désobéissance aucune personne ne peut prier Seigneur rends-moi pauvre qui a déjà fait cette prière personne même le pauvre lui-même même ceux-là qui s'opposent à mes enseignements ne peuvent pas faire cette prière au Seigneur Dieu j'aime la pauvreté au Seigneur envoie la pauvreté personne ne peut prier personne ne peut prier Seigneur envoie-moi la malade que je tombe au malade qui a déjà fait cette prière Amen mais on prie pour activer la borne positive il dit Seigneur tu es le grand médecin tu es Jehovah Rapha tu as dit dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il leur délivra de leur angoisse il leur donna sa parole et la parole les guérit vous êtes avec moi je suis l'éternel qui te guérit de toutes tes malades vous voyez que vous voyez que pour activer la borne positive il y a tout un rituel il y a toute une formation il y a tout un travail et le diable se pose quand les enseignements sont donnés dans la direction et vous apprendre comment activer la borne positive voilà pourquoi la bénédiction la croissance le succès la réussite fait partie des bornes positives de la divinité au même titre que la guérison c'est la raison pour laquelle la pauvreté est une maladie qu'il faut vite traiter comme le palume comme le cigare la mauvaise perception de la vie ne s'active que lorsque nous avons perdu l'ambition et les gens n'arrivent pas à s'engager parce qu'ils ont peur ils ont peur d'échouer or aucun homme sur terre n'a été l'auteur des révolutions conséquentes personne d'entre eux n'a été épargné des échecs depuis Thomas Edison jusqu'à Steve Jobs tous ils sont passés par la loi des échecs et beaucoup des gens lorsqu'ils échouent ils développent des idées du genre que je ne suis pas la personne choisie non c'était une erreur non je ne ferai plus ça le signe que même tu as choisi pour accomplir cette chose c'est le fait que tu as échoué parce que tu ne péris jamais en échouant c'est que dans chaque échec tu apprends même Dieu a connu des échecs s'il a amené un second Adam c'est parce qu'avec le premier il avait échoué et tout son travail est tombé il ne s'est pas découragé il a envoyé Enoch amen il a envoyé Noé après Noé il a eu dégâts il ne s'est pas arrêté il a envoyé Abraham après Abraham ce n'était pas toujours la perfection il a envoyé Moïse après Moïse ce n'était pas la perfection il a envoyé David après les David il y a eu des Jérémie il y a eu des Esaïe jusqu'à ce qu'ils trouvent bon maintenant je maîtrise la formule je mets le paquet j'envoie mon propre fils quelqu'un dit Alléluia parce que les autres là quand ils venaient malgré la puissance le diable mettez les bouillons après trois jours et après trois jours ils ont fait peur pour dire mais à la fin le Seigneur voyez-vous que l'échec vous apprend à vous développer l'échec vous amène à mûrir et la Bible dit dans Proverbe 24 verset 16 je vais terminer Proverbe 24 verset 4 sept fois le juste tombe sept fois le juste se relève sept fois le juste se relève et tu es appelé à te relever mon frère tu es appelé à te relever ma soeur quand le serviteur méchant inutile a pris le talent à cause de la mauvaise perception du maître à cause de la peur et à cause effectivement du manque d'ambition ce qui s'en suivit c'est l'altération des capacités et des talents il a fini par se remettre en doute se sous-estimer il a perdu la confiance en soi tout en ignorant le discernement et la confiance de son maître à son égard quelle insulte et ne pas travailler ne pas développer les capacités les compétences que Dieu a placées en toi en fait tu insultes celui qui les a placés en toi parce qu'il a placé quelque chose qui est en toi c'est que l'éternel il sait que tu es capable et dans cette capacité ne te pose pas la question d'où viendra les opportunités ça aussi c'est injurier l'éternel Dieu qui est le donateur de tout don excellent et parfait parce que s'il a placé ça en toi c'est que dans les lois de l'univers il a placé les opportunités pour pouvoir se joindre au don qui est en toi voilà ce que tu cherches tu cherches le problème c'est le niveau de tes fréquences voilà il faut que tu changes et ce changement passe par le renouvellement de la pensée et ces enseignements c'est une thérapie ok nous sommes dans la clinique du docteur Jésus en train de reprogrammer les esprits tordus les analyses du maître sur les serviteurs il dit qu'ils valaient mieux que la banque tu es capable de plus générer et quand il s'est thésaurisé il a perdu sa double bénédiction il a perdu ses capacités il a perdu son talent et la suite c'est que le peu qu'il avait a été de ôté et en a donné à celui qui en avait le trou c'est ça la loi les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres pas parce que Dieu ne les aime pas parce qu'ils ont peur enfin ce serviteur est devenu un serviteur inutile parce qu'il a perdu ses capacités il a fini par terminer sa course dans les ténèbres du dehors là il y a des pleurs des grincements de dents voyez-vous comment l'ignorance de soi veut améder quelqu'un à tomber dans la déchéance les idées reçues la peur la peur ça peut détruire toute une destinée une vie et pourtant la personne a reçu bien sûr des opportunités voilà pourquoi nous devons apprendre à nous connaître nous-mêmes Amen c'est que nous devons apprendre à évoluer nous devons apprendre à supprimer nos peurs car ce sont des bases des notions essentielles pour l'épanouissement qui va embaucher ce serviteur qui va confier ses responsabilités à une personne qui a sémé du dégât qui n'a jamais eu un dégât aussi considérable que de prendre la richesse d'un maître qui est allé pendant 2000 ans et après 2000 ans il revient non moi j'avais cru la parole qu'est-ce que tu avais fait avec la parole qu'est-ce que tu as fait avec le Saint-Esprit oh non le Saint-Esprit je venais chaque dimanche à écouter le docteur King et c'est tout ce que tu as fait avec le Saint-Esprit et c'est ça les chrétiens du temps de Frère Branham il y a des frères qui ont été inspirés par le Saint-Esprit à mettre sur les pieds des produits dans des gens comme Golgate que vous étudiez à Blanc et Mike Golgate c'est un frère inspiré qui a reçu des formules pour mettre ce pied sa patte dentifrice par le Saint-Esprit des frères comme Fendler par le Saint-Esprit lui a donné un médicament thérapeutique contre l'article par le Saint-Esprit par le Saint-Esprit des frères ont mis au point des détecteurs de pétrole des métaux des fils des dieux fils des dieux ne veut pas dire être exclu du développement et du bien-être ça s'appelle avoir une vision erronée de la vie sur terre est-ce que je peux avancer et c'est ça ce qui tue l'église les chrétiens sont tellement orgueilleux et ça ce sont les enseignements du dehors et tu vois Seigneur prie non donne-moi une voiture et donne-moi une voiture bénis-moi et lorsqu'il reçoit la voiture il méprise ça non ce sont des choses du monde c'est pour Caïen Caïen donc toi tu vis dans une civilisation ou même les lunettes que tu portes pour que tu lises bien c'est Caïen le micro mais c'est dangereux le micro avec lequel je vous prêche c'est Caïen l'ordinateur avec lequel je lis c'est Caïen et tu es heureux d'appeler les choses de Caïen une bénédiction de Dieu tout donc parfait et excellent vient du Père des Lumières quelqu'un dit Alléluia un homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu il est envoyé sur terre avec un talent et la mission c'est que tu dois travailler dans le but de dupliquer ton talent et ce talent là peut aller dans le sens d'améliorer la vie sur terre donc toi au nom avoir un doctorat un professeur en biologie c'est le diable mais lesquels qui vont vérifier s'il y a une mauvaise nourriture qui sillonne dans la vie finalement la mission d'être le sel de la terre c'est quoi c'est de venir prier ici et dimanche on revient ici après vous allez dire que le ciel vous appartient les scientifiques ne sont pas des fils de Dieu c'est ça c'est quoi non c'est vous qui n'êtes pas utile alléluia nous devons être transformés par le renouvellement de nos pensées quand est-ce les fils de Dieu vont poser des actes qui vont étonner le monde Dieu a dit à Noé de construire l'arche il lui a donné les mesures mathématiques il lui a donné des formules le bois de Kofgofer tu vas vendre le poax jusqu'à aujourd'hui il n'y a jamais eu un paquet beau aussi parfait que l'arche de Noé la science moderne n'a jamais fabriqué un bateau aussi résistant que l'arche de Noé comment tu vas expliquer ça Dieu appelle Moïse et lui montre le ciel et il dit reproduis ça sur terre il dit comment je veux faire il dit il y a Bézalaël et Oliab en qui j'ai mis l'esprit d'invention le génie inventif je lui ai donné des capacités pour faire des inventions c'est un génie c'est un ingénieur et il a la capacité c'est d'enseigner les autres allez laisse tes histoires soit transformé la mauvaise perception de la vie tue l'ambition et les mauvais enseignements ont détruit les destinées ont tué des ambitions et quand une ambition est tuée ça s'appelle la nudité et tu te recrubis en soi c'est ça être dans les ténèbres du dehors là où il y a des pleurs et il y a les grincements dedans et c'est la raison pour laquelle tous ceux qui sont dans les ténèbres du dehors sont contre la loi du succès et ils pensent qu'être dans le manque dans les apparences dans les jaunisses dans la disette c'est ça le signe que Dieu a avec vous c'est une mauvaise lecture des saintes écritures j'ai lu dans ma bible je termine le mot bénédiction n'est jamais associé à Satan dans la bible curieusement quelqu'un a déjà lu ça qu'on a associé bénédiction et Satan Alléluia on n'a jamais associé bénédiction et Satan c'est aujourd'hui qu'on a associé bénédiction et Satan ça veut dire que nous avons un problème mental très sérieux nous devons passer par une transformation par le renouvellement de nos pensées parce que nous avons des directives notre système neuronal ne fonctionne pas correctement comme le font fonctionner celui des apôtres et des prophètes et c'est cela le travail d'aujourd'hui tu as un talent tu as un temps tu as du potentiel qui dort en toi et le premier exercice de comprendre ce que Dieu a mis en toi vous comprenez et quand tu comprendras ce que Dieu a mis en toi c'est le début de ta délivrance il y a un pasteur qui a dit lui ne croit pas aux jeunes il ne croit pas dans les retraites il ne croit pas à des gens qui se consacrent il y a un autre qui a voulu réagir j'ai dit il ne faut pas réagir on a tellement mûri tu vois ce monsieur là il ne comprend pas ce qu'il dit parce qu'il croit qu'il faut qu'on vienne à l'église 30 minutes avant la réunion pour prier parce qu'il a lu ça dans Frère Branham il répète parce que ce sont ces gens là qui font la mission des autres ils ne savent pas que ça veut dire méditer Amen jeûner veut dire se priver jeûner ne veut pas dire ne pas manger mais c'est une privation donc tu peux jeûner contre le téléphone s'il est tellement encombrant tu le fermes parce que tu veux canaliser tes énergies mais comment vous allez développer les talents qui sont en vous dans les distractions je ne comprends pas si 30 minutes est vital pour que l'esprit soit au milieu de vous maintenant si tu élargis un peu tu fais 18 heures tu ne penses pas que tu as plus de résultats maintenant si tu fais 3 jours tu ne penses pas que tu auras plus de résultats maintenant si tu fais une semaine donc tu ne penses pas que tu gagnes en résultats maintenant si tu fais 3 semaines donc tu ne penses pas que tu gagnes en résultats ils ne comprennent pas ce que veut dire se soustraire des énergies négatives. Je ne comprends pas. Moi, j'ai un enfant, dès que je me réveille, dès que je lis, il vient, tu m'embêtes, on n'a pas passé pour ton bras. Et ce sont ses droits. Mais dans ma dimension, dans mon homme spirituel, ça devient un dérangement. Parce que je veux comprendre un certain nombre de choses. Parce que même la prière que vous faites là, vous ne comprenez pas ce que c'est la prière. Vous ne comprenez pas ce que c'est la prière. Et Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Comment? Parce que vous demandez mal, vous ne savez même pas prier. La prière, ce n'est pas prier. Crier faux. Oh, Seigneur Dieu, oh, de le faire descendre. Tu fermes fort les yeux. Ce n'est pas en fermant fort les yeux que Dieu va descendre. Vous comprenez? Et d'ailleurs, Jésus ne fermait pas les yeux. Il levait les yeux vers le ciel. Et il disait, Seigneur, je sais que tu m'as toujours exaucé. Avant même qu'il demande, il croit déjà qu'il a déjà reçu. Or nous, c'est des supplications. Oh, Seigneur Dieu, je t'en supplie vraiment. Un père. Mais un père, on ne supplie pas un père. Voilà pour moi, on n'est pas dans la gratitude. Seigneur, je sais que tu m'as toujours exaucé. Il ne me manque rien. Oh, est-ce que quelqu'un dit alléluia? Même la prière, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas que tout en tout cas. Ce n'est pas courir dans la salle. C'est bien. Les exercices corporels. C'est pour créer un peu l'émotion. Mais ce n'est pas ça qui produit le résultat. Déjà quand on se réveille, Seigneur Dieu, mets la limbie. C'est pas comme ça. Tu gaspilles la journée. Quand tu te réveilles, Tu dois te concentrer. Ce que je dis là, J'ai reçu cela directement du Père Qui m'a dit, Vous, vous êtes consacrés, Mais vous n'êtes pas concentrés. Un homme, voilà pourquoi je vous dis que Depuis lundi, je suis ici. Donc ce culte, cette prédication, Je l'avais déjà prêché ici. Depuis lundi, mon esprit était déjà concentré Pour cette réunion. Et tous ceux qui suivront cette prédication-là, Ça aura de l'impact sur eux. Parce que je l'ai préparé depuis la nuit. Tu te réveilles, Tu t'analyses la journée. Tu médites sur la journée. Tu visualises la journée. Il dit, Seigneur, j'irai déposer le dossier. Je me vois déjà te recruter. Tu domines tout, tu places tout. Parce que toi, tu es un dieu. Quelqu'un peut dire amène à cela. C'est le cas. Seigneur, je rentre au boulot. Non, tu n'es pas en conflit avec des gens. Tu dois être revêtu de ton manteau princière. Tu es un prince. Tu as déjà programmé. Quelqu'un dit Alléluia. Tout ce que tu veux, C'est ce qui va vous arriver au White Eagle's Cabernet. Voilà pourquoi dans cette saison-ci, Vous allez voir des miracles. Extraordinaires. Maintenant, pendant ce presse-là, Tu peux s'auto-guérir. Tu n'as pas compris. Pendant que je suis en train d'enseigner là, Tu vas s'auto-guérir. C'est-à-dire qu'il y a des maladies. Parce que la maladie est une altération des cellules. Mais par la joie et par la compréhension Du fait que toi, tu es un dieu. Alléluia. Il y a des cellules mortes Qui vont se régénérer Parce que la parole de Dieu Et la résurrection Et aussi la vie. Il y a des miracles. Nous rentrons dans une saison Où les miracles Vont commencer à se faire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cela ? Des nominations Pour ceux-là qui croient Aux instructions que je donne Ça va se déclencher Sans même imposition des mains. Lorsque tu auras Une bonne perception Du maître Parce qu'il t'a donné un talent Et tu as la capacité Au-dedans de toi. Lorsque tu comprendras Que les 50 000 Ne sont pas suffisants pour toi Pour la maison de Dieu Pour ta famille Et pour les autres. Quelqu'un dit Amen. Alors tu rentres dans la concentration Tu places Tu visualises Tu programmes Or L'altération des pensées C'est qu'il y a des gens Qu'on a privé Même la capacité De rêver De penser Et le Dieu De ce siècle mauvais A aveuglé L'intelligence Ils sont empêchés De penser Et le diable fait ça Il te bloque Par la maladie Et tu fais croire Non tu vas pas Mais qui t'a dit Il n'y a pas le tu vas pas Hallelujah Commence à voir Que tu es guère Commence à voir Que tu marches Commence à voir Que tu es nommé Commence à voir Que tu es béni Toi-même Remplace Les X Avec des valeurs Je suis allé Une fois Il dit Bon on va partir Au CFAO Il dit Chauffeur tu connais CFAO Ah grand Je connais Mais il arrive Là on vend des voitures On rentre seulement ici Mon frère Pourquoi tu me persécutes Depuis le véhicule On me persécute Amène moi Ah grand Mais là bas C'est le gouvernement Qui vous a dit Vous avez un texte Comme ça Qu'il n'y a que le gouvernement Qui achète à CFAO Allons-y à CFAO C'était des discussions Mon frère On n'a pas mené le chèque On n'a pas mené l'argent CFAO C'est juste une création D'images C'est juste une visualisation C'est juste une contemplation Mais tu vois que La personne qui vit Dans les fréquences inférieures Te persécute Il veut voler Mes bonnes idées Dans les gazans Ce sont des hommes Nous sommes allés Alléluia Je croise un frère Il travaille là-bas Mais il me déconseille Non parce que Allons-y là-bas C'est moins cher Oh mon frère Moi je veux voir La voiture La plus chère De CFAO Avec le frère Qui travaille à CFAO On est en guerre Mais qu'est-ce que Je vous ai fait Je rentre là Je discute avec L'agent commercial J'ai dit Fais la facture Fais la facture Il arrive Le blanc arrive Il dit Monsieur qu'est-ce que tu veux Non il demande La L300 Le blanc se lève Monsieur Tu as un bon choix Tu es bon Donc le blanc Le blanc Comme sa pensée Nettoyée J'étais en veste J'ai dit Ça c'est la voiture Qui t'es fout Mais le frère Il me persécute Vous pouvez vous rendre compte Ce qui se trouve Dans la pensée des frères On est rentré dans la voiture On l'a allumé On l'a démarré Nous sommes assis Là il est vraiment On comprend pourquoi Les ministres Les politiciens Là Ne veulent pas quitter Le ministère Je les ai compris Parce que là Même les Voilà pourquoi On ne répare pas Les routes Parce que tu ne sens pas Ma boule Tu es bien là Ça te masse Amen Je vais au restaurant Je crois Des frères On mange Non pas docteur Je suis allé voir C'était des débats Pasteur Il ne faut pas Aspire ce qui est grand Je lui dis Mon frère Qu'est-ce que je vous ai fait Non mon pasteur C'est d'argent là On peut faire Vous pouvez faire J'ai dit mon frère Mais est-ce que moi Je suis là C'est une voiture Je n'ai payé Que 3 000 De taxi Ça coûte absolument Rien D'ailleurs vous avez Dépensé plus de 3 000 Ici Je suis juste Allé prendre Les factures Et je regarde Je suis même rentré On ne m'a pas empêché J'ai vu la belle voiture J'ai compris Pourquoi les politiciens Aiment leur poste Ils sont prêts À tuer les gens Et tout ça Pour garder leur poste Amen Après les frais J'ai dit mon frère Vous êtes en train De me combattre Comme si j'ai dépensé De l'argent Alors que c'est N'est-ce que des idées Pourquoi toi tu penses Que le docteur Toi prends au moins Une voiture De 6 millions Ou au moins Que ça soit Une petite Suzuki Mais de 6 fois Ce sont ces idées Là que tu allais développer Au lieu de me créer Des problèmes Pour me ramener Devant une voiture Que quelqu'un A déjà acheté Après c'est des produits Voyez-vous que Les pensées des gens Ont déjà été assassinées Le Dieu de ce siècle mauvais A déjà placé Des limites Et ces limites Ne sont qu'une peur cachée Qui est une injure De la part du Seigneur Pour dire au Seigneur Que ce Dieu là Que nous prions Il est un Dieu Incapable Voilà pourquoi La délivrance Consiste A délier Les pensées Qui ont été Retenues captives Et il faut Un enseignement Pour libérer La pensée Des gens Afin de les introduire Dans une dimension Du tout est possible Et là Ils deviendront Des serviteurs Pridents Et intelligents Qui connaissaient Que la richesse Les faveurs Le succès N'est que possible Par la loi De la multiplication En s'aimant La pluie tombe Le soleil se lève Selon un cycle Et un retour À la fin En dehors D'un enseignement Pur Et sous l'onction De l'esprit Même les prières Étendues Ne peuvent jamais Changer Des gens Parce que le problème N'est pas au niveau Des prières La prière A son rôle Mais le jeûne A aussi son rôle Les gens jeûnent C'est pas torturer Le corps Le jeûne C'est une privation Des distractions Afin de se concentrer Sur une requête Sur une demande Et sur un besoin Afin de mettre l'émotion Et élever les énergies Nous quand on prie On demande n'importe quoi Voiture Maison Voyage Tout au même moment Tu ne recevras absolument rien Parce que tu es disparate Tu es distrait En sélectionnant Une requête Précise Que tu élèves Et tu la visualises Le jeûne T'aide A canaliser Tes fréquences Tes énergies Pour qu'attirer Effectivement Ce qui est dans une dimension De l'invisible Pour que cela Se rapproche de toi C'est la raison Pour laquelle Les catholiques Ont des chapelets Et ils prient Pas Seigneur Ce n'est pas des vins de mots Ils répètent la même chose Les bouddhistes Ils répètent la même chose Même les musulmans Ils répètent la même chose Autant de fois Autant de fois Autant de fois Parce que répéter la même chose Autant de fois C'est une programmation Une reprogrammation Amen Du subconscient C'est la seule façon De donner des instructions A ton subconscient D'accepter Ton devenir Et si tu le fais Pendant 21 jours En train de dire Je ne serai plus La même personne Je ne serai plus La même personne Je dis que Pendant 21 jours Je dis que Je suis guéri 21 jours C'est-à-dire matin Midi Soir 21 jours Tu arriveras A reprogrammer Ta pensée Et ton subconscient Et les paroles Que tu prononces Deviendra un Dans ton cœur Et dans ton imagination Et dans ta pensée Voilà Alléluia La clé pour ce matin Pour quitter La peur Qui fait de toi Un serviteur inutile Pour voyager Vers la loi du succès Qui est un grain Qui produit sang Un autre soixante Un autre trente Que le Dieu tout puissant Vous bénisse God bless you God bless you Thank you Thank you Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz